Générique Bonjour et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de cette édition de ce vendredi 7 octobre 2011. Le corps de Gilda Sinama Amutama a été retrouvé vers 11h au bord d'une gravine, épilogue d'une disparition qui mène à un crime. Dans une extrême douleur, la famille dénonce l'inaction des forts de police. Le parquet de Saint-Denis a ouvert une information judiciaire contre X pour assassinat. Éric Raoult, député des Hauts-de-Seine, attire l'attention de Marie-Luce Panchard, ministre de l'Outre-mer, sur les attaques de requins à la Réunion. Selon lui, Huguette Bello politiserait le dossier. Celle-ci réagit vivement. Les fleurilèges 2011 au tampon, cours d'envoi aujourd'hui. Les fleurs coupées sont à l'honneur. C'est la page spéciale de cette édition. C'est un cousin de Gildas Sinama Moutama qui a retrouvé son corps hier vers 11h au bord d'une ravine chemin duré. Très tôt sur place, nos équipes ont recueilli la douleur de Jasmin, un des frères de la victime. Des reportages sur place d'Annie, Fruto et Willy Désiré, nos envoyés spéciaux. À deux mètres du fourgon, ils n'étaient même pas foutus de trouver un téléphone et deux portes clés. Ce sont les gens qui nous ont aidés, les amis qui y ont trouvé, mesdames, messieurs. Ces gens se sont chèrement payés. C'est nous qui les payons avec nos RMI, nos petits salaires. Regardez la douleur, regardez la douleur que vivent nos familles chaque jour. Entendez sur les ondes de radio, entendez bien sur les ondes de radio la douleur des mamans qui sauvent, la douleur des enfants qui perdent. Vous comprenez, moi aujourd'hui je comprends, j'ai perdu mon père. Je connais ce que c'est que la mort. Mesdames, messieurs, crions notre douleur, peuple réunionnais, sortons sur la route. Sortons sur la route, c'est pas parce qu'il m'arrive ça aujourd'hui, je vais faire appel à ça. Tous les jours je prie, tous les jours je prie pour la paix. J'ai un cœur humble, mon frère aussi il est humble, il nous a quittés. Voyez, voyez les images qu'on vient de voir. Mon Dieu, c'est atroce, c'est atroce, c'est atroce. La famille déplore l'inaction de la police et demande à ce que ce soit précisé. Écoutez plutôt la suite de ce reportage. J'ai appelé la préfecture, j'ai eu l'air, j'ai pleuré au téléphone, j'ai dit s'il vous plaît, j'ai dit envoyez-nous quelques militaires, quelques militaires pour nous aider. Et bien s'il y avait ce petit moyen, on aurait trouvé parce qu'on a ratissé tous les hauts de durée, on a ratissé tous les hauts. Cette partie-là, il nous manquait cette partie-là. Mais aujourd'hui il est trop tard, mesdames et messieurs. Je vais vous dire au effort, maman nous a élevés durement dans la douleur, dans la souffrance, maman. Notre enfant, elle a élevé dans la douleur. Regardez ce qu'elle mérite aujourd'hui, regardez, regardez au fond, monsieur le préfet, monsieur les autorités, regardez. Il faudrait que cela vous arrive pour connaître la douleur des gens. Il faudrait que cela vous arrive et ça va arriver un jour. Je n'en peux plus, maman elle souffre. Mesdames et messieurs, maman la soignent à nous. Maman la soignent à nous, se lève son enfant dans la douleur, dans la souffrance jusqu'à son dernier enfant. Jusqu'à son dernier enfant, Gildas avait deux grands, seulement. Maman a souffert depuis le premier, je connais un enfant pour nous élever. Elle ne nous a pas jetés. Regardez ce que mon frère a dit. Regardez, ils ont fait ça pour avoir quoi. Gildas a juste un travail, il a juste un travail. En plus, il était en plein contrat, il avait juste un petit commerce, pour lui voler quoi, pour avoir quoi de lui. Voilà, pour se nourrir de la souffrance des autres, comme vous le voyez. Pour se nourrir de la souffrance. Il y a bien encore des gens qui se nourrissent de la souffrance des autres. Mais bien qu'ils continuent, un jour ça s'espoimera. Les blessures constatées ne laissent pas de doute, il s'agit d'un assassinat. Une autopsie prévue aujourd'hui déterminera les causes exactes de son décès. Richard Baumton, le procureur général, a ouvert une information judiciaire contre X pour assassinat. On l'écoute. C'est-à-dire que je me suis transporté effectivement sur le lieu de la découverte du corps de M. Gildas Sinama Moutama, qui a été découvert en fin de matinée, début d'après-midi. La suite en ce qui concerne cette affaire, le juge d'instruction a été saisi. On a ouvert une information pour assassinat, bien entendu contre X, puisque pour l'instant l'enquête par le juge d'instruction continue. Écoutez, les éléments qui nous permettent de dire qu'il s'agit en tous les cas d'un crime, c'est la façon dont il a été découvert et surtout la façon dont il est disparu, avec les éléments qui sont autour. Je ne peux pas en dire plus puisque maintenant l'affaire est entre les mains dans le juge d'instruction. De toute manière, le corps a été découvert très abîmé, mais il faut dire aussi que les conditions climatiques de la Réunion font qu'un corps qui est laissé à l'extérieur s'abîme très très vite. Des blessures peut-être ? Pour l'instant, je ne peux rien vous dire concernant les blessures, puisque c'est l'autopsie qui sera pratiquée demain matin qui nous permettra d'en connaître, je vous le pense, un peu plus. Selon le commissaire Frédéric Pêche, toutes les pistes vont être explorées. La brigade des stupéfiants est appelée à un renfort. Écoutez ces précisions. Non seulement la brigade criminelle, mais également la brigade des stupéfiants qui, pour la circonstance, s'est greffée et est venue renforcer l'effectif. C'est une affaire qui sera un petit peu de l'ordinaire, donc qui mérite des moyens exceptionnels. Donc on était sur une disparition inquiétante avec un cadre juridique dédié. Cependant, dès l'instant où on a découvert le véhicule incendier, on avait quelques inquiétudes qui se sont avérées fondées. Il y a beaucoup de choses à vérifier sur le plan technique, sur le plan des auditions, mais pour l'instant, pas de piste. De nombreuses personnes ont été entendues, puisque nous avons été même aidés par la brigade de sueur théorème de Saint-André, le commissaire de Saint-André, qui nous ont vraiment bien assisté dans cette enquête. Donc il y a eu plusieurs dizaines, enfin plus d'une dizaine de personnes, peut-être, ce matin, je ne suis pas en mesure de vous dire exactement combien de personnes ont été entendues. À titre de témoin ? Oui, oui, bien sûr, bien entendu. Pour tenter de reconstituer, puisqu'on était là-dessus, l'ampleur du temps, en fait, du disparu qui est une victime. Les suites de cette tragique affaire dans nos prochaines éditions. Un grand rassemblement est prévu dimanche, à 16h, à Bouc-en-Canotte. Près de 1 000 personnes sont attendues pour manifester contre le maintien du drapeau rouge suite aux attaques de requins. Paru au journal officiel mardi dernier, Éric Raoult, député UMP des Hauts-de-Seine, a adressé une lettre écrite à Marilu Spanchard, ministre de l'Outre-mer, au sujet des multiples attaques de requins dans notre département. Il réclame, je cite, « une action forte de battue contre les requins mangeurs d'hommes ». Il revient aussi sur les propos du Guedbello, député-maire de Saint-Paul, au moment de la disparition de Mathieu Schiller. Elle avait alors déclaré bien mieux connaître son pays que certains métropolitains. La député-maire de Saint-Paul a vivement réagi auprès du président de l'Assemblée nationale, Bernard Acquoyer, pour ce qu'elle considère comme une instrumentalisation à des fins personnelles. 300 000 visiteurs sont attendus pour la 21e édition des Florilèges, qui s'ouvre aujourd'hui au Tampon, au parc Jean-de-Cambière. Fleurs coupées seront à l'honneur avec comme star la rose. Braderie commerciale, fêtes foraines, concerts, poncturons cette grande fête populaire de l'île. Natacha Saint-Pierre et Platine Tour sont en tête d'affiche. Les Florilèges, c'est donc du 7 au 16 octobre, au Tampon. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. En attendant de vous retrouver lundi, l'info continue sur Flash TV. Excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada